Il y a la situation qu'on soupçonne, c'est-à-dire il va y avoir un comportement particulier, il va y avoir une phobie scolaire, il va y avoir quelque chose qui nous met un petit peu la puce à l'oreille mais qu'on ne sait pas comment aborder, il va y avoir la parole qui est dite, parfois de manière détournée, mais qui est dite quand même, mais il va y avoir aussi toutes celles et ceux qui ne disent rien et qui font très bien semblant. C'est pour ça que la prévention est importante aussi. C'est aussi de créer à répétition, au quotidien, des espaces qui ouvrent ces discussions, qui ouvrent la parole, qui enlèvent la gêne pour que justement, le jour où quelqu'un est en difficulté et quelqu'un est en danger, cet espace existe déjà. On a créé un outil qui existe aujourd'hui qui s'appelle commentonsaime.fr et qui est un site de prévention et de sensibilisation aux relations filles-garçons, à l'égalité et aux violences sexistes et sexuelles dans leur ensemble. Ce site internet, il a donc vocation à aborder avec le vocabulaire des jeunes et à la manière des jeunes, toutes ces questions-là. Il y a des quiz, des témoignages, c'est interactif. L'idée, c'est que ça puisse être immersif et participatif. Et surtout, ce n'est pas pour rien que ce site s'appelle commentonsaime.fr et non pas « violence, stop, grave, danger ». C'est parce que pour parler de violence, on a décidé de parler d'amour, d'amour de soi, d'estime de soi, d'amour au sein d'une fratrie, au sein d'une famille, au sein d'un couple et d'amour en amitié pour pouvoir, à partir de cette question des relations saines, mettre le doigt sur les espaces et sur les comportements, sur les manières d'être qui sont déjà les prémices de la violence ou tout simplement des actes de violence. Et en plus, au-delà de l'action de prévention qu'ils proposent, il y a un tchat. Un tchat, c'est donc un espace numérique sur lequel on peut discuter, écrire, donc à l'écrit, et recevoir les réponses de personnes. Ce n'est pas un forum, c'est-à-dire que ce n'est pas collectif, c'est un tête-à-tête. Le principe, c'est que c'est anonyme, sécurisé, confidentiel, et que ça permet d'avoir donc un tête-à-tête avec des personnes formées, professionnelles, salariées, pour faire le point sur la situation. C'est un espace qui est bienveillant, qui est sans jugement et qui mélange la prévention à la prise en charge et à l'accompagnement. C'est un tchat qui est national et il est ouvert du lundi au samedi de 10h à 21h. On fait principalement de l'éducation à la vie affective et sexuelle auprès d'adolescentes, principalement en lycée. On applique un programme de prévention des violences faites aux enfants avec les adultes et les enfants en école primaire et on fait un peu de formation et de sensibilisation de professionnels. Le programme, il s'appelle CAP, ça veut dire Child Abuse Prevention. Les objectifs de ce programme, c'est augmenter la confiance, pour le dire vite, augmenter la confiance en soi des enfants, les capacités à se défendre et à trouver de l'aide et les capacités des adultes à écouter, à aider et à être des adultes de confiance. Je suppose que vous êtes un peu curieux et curieuse de ce qu'on fait avec les enfants. Pour vous raconter très vite, c'est des scénettes du théâtre pour de faux, où on joue, nous, une situation de raquettes, une tentative d'enlèvement, une agression sexuelle de la part d'un adulte de la famille et enfin une situation où l'enfant recherche un ou un adulte qui l'écoute et qui l'aide. Donc on joue ces scénettes, on les analyse avec les élèves, on analyse qui ne va pas et qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution pour s'en sortir. Ensuite, on rejoue la scène avec une issue positive et on s'entraîne aussi avec les élèves à dire non de façon très ferme, à s'éloigner, à garder une distance de sécurité, à crier d'une façon qui alerte, à dire aussi c'est important, il faut que tu m'écoutes à un ou une adulte. On porte aussi énormément le message que si la situation n'a pas pu être stoppée, ce n'est jamais de la faute de l'enfant ou de la victime et que c'est très important de trouver de l'aide. A la fin de l'atelier, on propose aux enfants qui le veulent d'aller réviser et c'est un temps qui sert aussi, justement vu qu'on a ouvert un espace pour parler de ça, qui sert aussi parfois aux enfants pour nous parler de violence vécue. Et dans ces cas-là, on en parle avec l'équipe de l'école et on rédige ensemble les fameuses informations préoccupantes ou signalement. Globalement, l'impact de ce programme est très bon. Tout le monde, adulte et enfant, en sort renforcé dans ses capacités à lutter contre les violences. Mais lorsque des violences sont dénoncées, il faut avouer que ça se complique. Sur cette information préoccupante rédigée et un signalement, il n'y a aucune situation pour lesquelles au début des vacances d'été, à la fin de l'année scolaire, une mesure claire avait été mise en place. L'image qui a été utilisée plusieurs fois par l'école l'an dernier pour décrire les mois qui ont suivi nos interventions et qui ne sont pas terminées, c'est qu'on a allumé un feu et qu'on ne sait pas bien comment l'éteindre. Tant que nous n'aurons pas association, école, aide sociale à l'enfance, brigade de protection des familles, des moyens du soutien et des rapports de confiance suffisants, le silence et la violence continueront.